... Je vais donner la parole à Henri Bastos, avec déjà cette première question intégrée dans vos réponses et votre exposé. Moi, j'avais également deux questions, Henri, à vous poser. C'est comment l'environnement, notamment les exposomes et d'autres facteurs de risque, peuvent induire les cancers, cancers au niveau population, mais effectivement au niveau des professionnels de la santé. Et quelles pourraient être les actions de l'ANSES auprès des professionnels de santé ? Là, vraiment, on est sur l'ensemble des professionnels de santé et des étudiants pour réduire, en tout cas, ces expositions. Alors, merci beaucoup déjà pour l'invitation. D'une part, ça m'a permis de connaître l'association SPS, parce qu'elle n'était pas dans notre champ de vision. On n'a pas à l'ANSES, en tout cas, depuis très récemment uniquement, parce que je vous parlerai un petit peu de quelques projets qu'on a en cours, une interaction récurrente et régulière avec les soignants. Alors, tout d'abord, quand même, juste pour présenter l'ANSES, parce que je ne suis pas sûr que, d'ailleurs, tout l'auditoire ici connaisse l'agence, puisqu'on parle d'exposomes, l'ensemble des expositions, depuis votre naissance jusqu'à votre mort, qui peuvent contribuer au développement des pathologies, et notamment des pathologies chroniques, eh bien, on parle d'intégration. Et donc, l'agence, c'est l'agence nationale de sécurité sanitaire pour l'alimentation, l'environnement et le travail. Et donc, forcément, on est concerné par cette question de l'intégration de l'ensemble des expositions pour essayer de comprendre, justement, leur impact sur la santé. L'agence, elle fonctionne à plusieurs missions. Sa principale mission, c'est d'évaluer les risques, d'évaluer les risques pour la santé, justement, d'un certain nombre d'expositions chimiques, physiques, biologiques, de conditions de travail, d'organisation de travail, et de l'impact de l'environnement d'une manière générale, l'environnement ou l'environnement professionnel, sur la santé. Et donc, cette évaluation des risques, c'est vraiment notre principale mission. On a aussi des missions de veille, de vigilance, qui sont à l'ANSES, avec notamment la coordination de plusieurs vigilances. On a sept vigilances qui sont coordonnées par l'agence, dans lesquelles on retrouve la cosméto-vigilance, qui est la plus récente, la nutri-vigilance, la toxico-vigilance, la pharmacovigilance. Et puis, surtout, et ça, je voudrais qu'on le sache aujourd'hui, le réseau national de vigilance des pathologies professionnelles et environnementales. Depuis récemment, justement, il y a eu cet ajout de la problématique de l'environnement dans ce réseau national de vigilance des pathologies professionnelles et environnementales. Et puis, la troisième grande mission de l'agence, c'est aussi de produire des connaissances, de financer aussi la production de connaissances, de la recherche, alors soit dans les laboratoires de l'agence, qui travaillent essentiellement sur les questions de santé animale ou de santé alimentation, mais aussi de financer dans le cadre d'un programme national de recherche environnement santé travail, qui finance quand même des projets chaque année à hauteur de 5 à 6 millions d'euros, notamment sur des questions environnementales et des questions d'exposition professionnelle. On veut financer la recherche pour améliorer les connaissances justement sur les facteurs de risque. Alors, la grande méthode, en fait, que poursuit l'ANSES pour évaluer les risques, c'est de se baser sur une expertise collective, l'expertise collective indépendante et pluridisciplinaire. Et c'est ça qui nous permet, nous, aujourd'hui, d'apporter des connaissances sur, justement, les risques liés à l'environnement ou à l'environnement de travail, à l'alimentation. Et donc, ça, c'est très important, parce que ça nous permet aussi de produire des connaissances qui sont robustes et qui permettent après aux décideurs de prendre des décisions réglementaires, d'amélioration de la réglementation pour une meilleure protection des populations ou, finalement, à l'ensemble des publics de s'approprier ces connaissances pour mettre en œuvre des mesures de prévention et se protéger ou protéger sa santé ou mettre en œuvre un certain nombre de dispositions pour se protéger ou pour prévenir les risques. Vous me parliez de la question de l'exposome, ça, c'était pour introduire l'ANSES. La question de l'exposome, aujourd'hui, c'est plutôt un concept à ce stade qui permet aussi d'ouvrir un petit peu notre champ de vision sur l'ensemble des risques professionnels pour essayer de comprendre l'intégration de l'ensemble de ces facteurs de risque et, finalement, la façon dont l'ensemble de ces facteurs de risque vont pouvoir interagir entre eux pour comprendre les mécanismes de développement des pathologies. Qu'est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, autour de la question de la santé des soignants ? Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, on sache que... C'est une information que je donne, peut-être que vous la connaissez, mais dans le cadre du programme national santé-travail numéro 3, c'est-à-dire qui s'est terminé en 2024, aujourd'hui, on est dans le programme santé-travail numéro 4, on a conduit une étude dont l'objectif, c'était d'identifier les populations professionnelles qui étaient les plus poliexposées, c'est-à-dire qui étaient exposées à la fois des facteurs de risque chimiques, physiques, biologiques, des facteurs de risque organisationnels, par exemple le travail de nuit, ou des facteurs de risque qu'on appelle relationnels, c'est-à-dire les interactions avec le public qui peuvent générer un certain nombre de violences, ou les interactions avec vos collègues ou votre hiérarchie, qui parfois sont compliquées, et qui peuvent avoir aussi des effets sur votre santé. Et ce qu'on a identifié, c'est 12 populations de professionnels qui étaient poliexposées. Et ce qui est ressorti, qui était extrêmement frappant pour nous, et c'est publié sur notre site Internet, parce que l'ensemble de nos travaux sont publiés, ça j'ai oublié de le dire, en tout cas sont rendus publics, ils sont accessibles à tous les publics, ce qui nous a frappés, c'est que la seule population de professionnels qui est exposée à l'ensemble de ces facteurs de risque, est-ce qu'un qui est au nombre de cinq, c'était la population des soignants. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a interpellés et qui nous permet aujourd'hui d'identifier cette population comme une population prioritaire pour essayer d'évaluer les risques, justement, de l'ensemble de ces expositions et de comprendre justement comment elles peuvent contribuer à identifier un certain nombre de pathologies, en tout cas des effets sur la santé de la population des soignants. Vous pouvez nous rappeler les cinq risques, Henri, qui sont... Le risque chimique, alors par exemple, ça va être des produits de nettoyage, de désinfection, qui sont couramment utilisés, notamment dans les institutions de soins. Les risques biologiques, bon, je ne vous ferai pas un dessin, les virus, les bactéries. Les risques physiques, avec par exemple les rayonnements ionisants pour l'utilisation de la radiographie, ça va être aussi le risque relationnel. Ça, c'est assez commun à l'ensemble des professions. À partir du moment où on exerce un métier, on a forcément ce qu'on appelle les risques psychosociaux auxquels on est confronté. C'est les relations avec vos collègues, avec votre hiérarchie, avec du public éventuel. Donc pour les personnels de soins, évidemment, ça pose un certain nombre de problématiques aujourd'hui. d'ailleurs, qu'on voit dans les médias, avec des agressions, etc. Et puis les risques organisationnels, qui sont liés à l'organisation du travail. Ça peut être le travail de nuit, ça peut être l'organisation en 12 heures, qui pose un certain nombre de questions. Et qui peuvent aussi contribuer, justement, à exacerber un certain nombre d'autres risques qui sont parmi ceux que j'ai cités. Par exemple, on a des études aujourd'hui qui montrent qu'on va être plus sensible à l'exposition à un certain nombre de produits chimiques quand on est en travail de nuit. Donc voilà, il y a de plus en plus de recherches qui commencent à montrer un petit peu certaines interactions entre différents facteurs de risque. On a actuellement, nous, des travaux. On a été saisis, parce qu'aujourd'hui, on peut s'auto-saisir, on peut être saisi. La majorité de nos saisines sont les saisines des pouvoirs publics. Mais on peut être aussi saisi par un certain nombre d'acteurs, notamment les associations ou les représentants des organisations patronales ou syndicales qui siègent à notre conseil d'administration. On peut être saisi par l'ensemble de ces institutions. Et on a été saisis récemment sur la question de l'exposition aux fumées chirurgicales qui concernent les soignants par un certain nombre d'associations, dont notamment les associations d'IBOD, des infirmières et infirmiers de bloc opératoire. Et cette saisine, là, on va l'inscrire à notre programme de travail 2025. Et notre approche, elle a été de leur dire qu'on n'allait pas simplement s'intéresser à la question des fumées chirurgicales, qui est effectivement une question majeure, de savoir déjà la composition, le type d'exposition qu'il peut y avoir, puis les effets éventuels sur la santé pour ensuite prendre les mesures qui s'imposent, notamment de prévention et de protection. Mais on allait aussi s'intéresser à l'ensemble des autres facteurs de risque, c'est-à-dire comment travaillent ces infirmières et infirmières de bloc opératoire, quelles sont leurs organisations de travail, qui peuvent avoir des répercussions sur les expositions plus ou moins importantes à ces fumées chirurgicales, mais aussi à d'autres facteurs de risque, notamment aux produits qui peuvent être utilisés en marge dans ces blocs opératoires, à l'organisation du travail, qui aussi peut avoir des répercussions. Donc on leur a dit qu'on est allé avoir cette approche, on va dire, intégrée, de type exposome, mais plutôt exposome professionnel, pour comprendre un petit peu l'interaction de l'ensemble de ces facteurs de risque sur la santé des soignants. Moi, j'ai envie de dire, c'est quand même assez... il n'y a pas beaucoup pour l'instant de saisie au niveau des structures de santé qui vous ont fait appel à vous. Donc ça, c'est demain, qu'est-ce qui pourrait être fait et comment ça pourrait être un peu plus développé. Et moi, je reviens sur la question de Luc. Qu'est-ce que vous envisageriez de faire ? Est-ce que ça serait possible, même si ce n'est pas encore le cas, ou en tout cas en réflexion, pour les étudiants ? Est-ce qu'il y aurait des choses à faire à ce niveau-là ? Rapidement, parce qu'après... Oui, très rapidement. Le principal, c'est de donner à voir de la connaissance qu'on a sur justement les facteurs de risque. C'est d'apporter de l'information robuste, incontestable, en tout cas, une information claire sur où identifier les facteurs de risque, les dangers potentiels, et comment s'en saisir pour se protéger. Et surtout, de vous indiquer que, effectivement, quand il y a des questions qui se posent sur des risques émergents, sur des problématiques, c'est qu'il y a effectivement des agences qui peuvent répondre à ces questions avec une méthodologie robuste qui est basée notamment sur l'expertise collective et qui fait le point sur l'ensemble des problématiques qui se posent notamment pour une profession ou pour une catégorie de population particulière. OK, merci. Est-ce que, Luc, vous êtes satisfait de la réponse ou vous aimeriez encore aller plus loin ? J'aimerais un petit peu aller plus loin, quand même. Et rapidement aussi, parce qu'il faut laisser la parole à Catherine et à Isabelle et à Anne-Cécile. Bien sûr. En fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment répondu à ma question fondamentale qui était comment intégrer les étudiants dans cet effort-ci, notamment en tant que futurs professionnels de santé et des professionnels de santé qui vont être en lien direct avec les enjeux auxquels votre agence fait de la recherche, puisque ce serons nous, étudiants actuels, qui seront les plus touchés par tout ce qui va être exposome et tous les enjeux futurs environnementaux. Comment travailler avec nous pour justement adapter la situation ? Écoutez, nous, on travaille avec l'ensemble des publics, mais déjà, il faut qu'on se rencontre, d'une part. Vous avez connaissance qu'on existe, ce qu'on peut vous apporter sur la mise à disposition de ces connaissances, avoir des interactions pour essayer d'identifier avec vous, puisqu'on a une ouverture aussi à la société, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de dispositifs qui nous permettent d'engager un dialogue avec l'ensemble des représentants de la société, de la société civile. Et donc, dans ce cadre-là, c'est d'essayer aussi d'identifier les priorités de recherche, par exemple, les questions que vous vous posez et pour lesquelles vous appelez de vos voeux un certain nombre de recherches ou de connaissances supplémentaires. Donc, on peut travailler dans ce sens-là, se rencontrer, mettre en place justement un dialogue assez régulier pour savoir quelles sont vos préoccupations et puis aussi essayer de vous mettre en relation avec les associations qui nous ont saisies, qu'on pourra vous donner, pour que vous puissiez vous associer à leurs demandes, à leurs préoccupations parce que nous aussi, on est amenés dans le cadre de ces expertises collectives à rencontrer et à auditionner dans le cadre de ces expertises l'ensemble des partenaires qui sont impactés par nos travaux. Et donc, ça peut aussi aller dans le sens de votre question, c'est-à-dire qu'on pourra très bien vous auditionner dans le cadre des travaux qu'on mène actuellement sur les films chirurgicales mais aussi d'autres travaux sur la question du protoxyde d'azote, alors ça, c'est plutôt pour les soignants dans les hôpitaux, sur la question des agences cytotoxiques et cytostatiques pour soigner les cancers et qui peuvent aussi exposer les infirmières, notamment les infirmiers qui les utilisent dans les centres de cancérologie. Voilà. Donc, tous ces travaux-là, c'est d'essayer de vous associer, de vous écouter, d'entendre vos préoccupations et vos demandes et d'en prendre compte justement dans nos travaux d'expertise pour apporter les réponses qui soient les plus adaptées à vos questionnements. Merci. 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 Merci.